En fait, ce que fait l'Église unie, c'est qu'elle répond aux droits internationaux. Parce qu'Israël, dans les frontières de 1967, c'est illégal, selon le droit international, selon la Convention de Genève, de conquérir un territoire et d'y exporter sa population ou d'en exploiter les ressources. Et donc, l'Église unie, en incitant ses membres à ne pas acheter les biens de consommation qui ont été fabriqués dans les colonies, applique le droit international, puisque comme il est immoral d'acquérir des territoires par la guerre, bien, il est immoral de tirer profit de ces territoires-là par la suite. Et donc, il est immoral pour les consommateurs d'acheter ces biens-là.